... Pour ce mot d'introduction, M. le Directeur Général, Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un très grand plaisir pour moi d'être ici à l'invitation d'Artigerie de Banque. C'est un plaisir d'être en Tunisie et c'est un honneur de partager avec vous quelques-unes des réflexions que nous menons dans notre société de recherche sur le développement africain et au fond sur les opportunités mais aussi les risques que ça apporte pour les opérateurs économiques. Alors comme ça a été indiqué, j'ai structuré l'intervention en trois étapes, les deux premières avant notre pause et puis la suivante ensuite. Et au fond, nous essayons toujours de nous mettre dans la tête, dans les chaussures de nos clients entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucun d'entre vous, je crois, ne contestera le fait que nous sommes dans un environnement compliqué. Un environnement économique, financier, politique, qui génère une masse d'incertitude qui nous paraît très dense. Et pourtant, dans cette masse d'incertitude, vous, chefs d'entreprise, opérateurs, vous devez continuer à avancer, à investir, à monter des opérations, à développer des affaires. Et donc au fond, l'objectif de cette discussion ce matin avec vous, c'est d'essayer de donner quelques éléments clés qui vous permettent de vous repérer dans cette incertitude globale. La zone euro, les Etats-Unis, M. Trump. Tous les jours, quand nous écoutons les informations, nous avons l'impression que le monde est en train de changer radicalement. Et pourtant, l'entreprise doit continuer à fonctionner. Dans cet environnement international très incertain, il faut donc avoir quelques repères, connaître les zones d'incertitude et aller de l'avant. Et évidemment, cette incertitude globale, elle porte également sur l'Afrique. Là encore, je ne vous apprends rien en vous rappelant que l'Afrique fait l'objet de cycle psychologique très fort de la part des opérateurs internationaux. Après plusieurs décennies d'afro-pessimisme, en quelque sorte, on a eu, au cours des 15 dernières années, le retour d'un très fort afro-optimisme, fondé sur l'observation concrète, réelle, d'un décollage africain qui était présent, mais évidemment avec des caractéristiques particulières, et notamment, ce que nous découvrons depuis 2014, une sensibilité au cours des matières premières qui est restée très forte. Et donc, naturellement, lorsque depuis 2014, comme vous le savez tous, nous observons une baisse très forte, très prononcée de ces prix des matières premières, et notamment des grandes matières premières exportées par le continent africain, bien sûr, certains passent de nouveau d'un afro-optimisme à un afro-scepticisme. Et je crois que là encore, il faut mesurer comment aujourd'hui l'Afrique se trouve de fait à une croisée de chemin. Et on voit des pays qui, effectivement, accélèrent, continuent leur développement, d'autres qui, par contre, sont confrontés aujourd'hui à des ajustements plus compliqués. Et lorsque j'aurais essayé, autant que faire se peut, de décrypter, ou en tout cas de donner les quelques éléments de clarification qui permettront, au fond, dans la confusion, et la multitude d'informations, de garder ces repères forts, je voudrais, dans une deuxième partie, rentrer dans plus de détails. C'est-à-dire, au fond, pour vous, opérateurs tunisiens, où sont et quels sont les ressorts, pour l'attraction, le potentiel d'affaires en Afrique ? Et, évidemment, j'aurais auparavant alerté sur les risques qu'il y a à faire des affaires en Afrique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de terminer cette introduction liminaire avec un mot très important de notre part économiste. Nous, évidemment, nous regardons le monde avec nos outils, avec les données, nous n'y faisons pas des affaires. Nous analysons, nous tiens nos séquements. Mais je peux insister sur le fait qu'il n'y a pas d'entreprise qui se développe sans prise de risque. C'est-à-dire que l'idée que l'environnement est risqué et que donc il ne faut rien faire est évidemment une idée qu'il faut clouer au pilori tout de suite. L'idée n'est pas d'éliminer l'incertitude, mais de la mesurer, de la pricer, comme disent nos amis anglo-saxons, c'est-à-dire de leur donner un prix, d'être sûr que cette incertitude est intégrée dans vos plans, dans vos projets, dans votre rentabilité, bien sûr. Et lorsque tout ça est assuré, évidemment, d'avoir les accompagnements nécessaires. Et c'est pour ça que je suis particulièrement honoré que le groupe Adi Jari m'ait demandé de faire cette présentation devant nous. Alors...